L'autostart que vous connaissez maintenant a libéré les 18 trotteurs de ce prix d'Amérique qui se présente comme une formalité pour l'écurie Lévesque, représentée par Sans Atout 2, qui accompagne Oscar Erel III en 1965, et surtout Roquepine qui a remporté cette course l'an dernier avec Jean-René Goujon à son Sulky. Pouvoir dire j'ai gagné le prix d'Amérique en menant X ou Y est un immense plaisir pour le driver. Alors M. Henry donne Oscar Erel à son ami Jean-René Goujon et il prend lui-même les reines de Roquepine, qui sera l'une des plus illustres juments qu'ait produit l'élevage français. A 6 ans, sa carrière est loin d'être terminée, mais déjà son rayonnement couvre le monde des trotteurs. On l'a vu triompher en Suède, où avec un record de 1'15-3, elle a enlevé l'élite lope. Au Danemark, en Italie dans le Grand Prix des Nations et aux Etats-Unis. C'est indiscutablement une vedette internationale. Allez donc vous étonner si les trois Lévesque portent la cote incroyable de 1 pour 10. Un mauvais départ risque de compromettre les chances d'un imbattable. Mais cela n'a pas été le cas pour notre Roquepine, qui fut l'une des plus rapides quand l'autostar tue replié ses ailes. Elle était alors accompagnée par Ruy Blas 4, Picouic et Fiesse. Mais comme le petit lapin Oscar Erel n'est pas loin, M. Henry et Jeannot Goujon, surnommés le Pape, vont bien s'amuser pendant 3 minutes 27 secondes et 2 dixièmes. Viendra ensuite la troisième mi-temps, qui se prolongera des semaines et des semaines, avec les nombreux amis que compte M. Lévesque. Ruy Blas 4 va tenter d'accompagner Roquepine, mais dès le début de la montée, il va rentrer dans le rang. Oscar Erel vient alors aux côtés de Roquepine, et M. Goujon, qui aime bien parler à ses collègues pendant la course, ne perd pas l'occasion d'échanger quelques phrases avec son ami M. Henry. Il n'en surveille pas moins un adversaire éventuel, et consulte son chronomètre. Apparemment, tout se passe bien. On tolère le voisinage de Ruy Blas 4, Pimpante, Picouic, Fiesse ou Picardie. Jeannot aurait bien perfectionné son anglais avec son collègue Billy Houghton, venu des Etats-Unis driver shortstop, récente acquisition de M. Antoine Peretti, mais les 2600 mètres de Vincennes ne sont pas, semble-t-il, la tasse de thé ou le verre de scotch de son trotteur. On y va maintenant. C'est sans doute ce qu'ont décidé les deux meneurs. Des meneurs, c'est-à-dire Roquepin, à la corde et Oscar Erel à ses côtés. Les malheureux suiveurs ne pourront plus qu'espérer les accessites. Aux courses, un matelassier est un monsieur qui ne joue que certains favoris, gagnant ou placé, et mise une forte somme. Dans notre cas de figure, qu'il ait joué Roquepin placé, ou l'écurie Lévesque gagnante, il n'a pas de souci à se faire. C'était déjà gagné, disait un turfiste optimiste et lucide dès le petit bois. La suite de cette balle-aventure va nous le prouver, tandis que Roquepin surclassera tous ses adversaires dans la ligne d'arrivée. Mais pour réussir le doublé, pour la Kazakh jaune à la Croix de Lorraine noire, le petit Oscar Erel devra se surpasser une fois de plus. Jean-René Goujon fera le nécessaire. Derrière ces deux titans, signalons quand même la troisième place du visiteur City Light, puis le poteau franchi, la poignée de main entre Henri Lévesque et Jean-René Goujon. Le mot « historique » n'avait pas encore été utilisé pour relater les grands événements. Deuxième prix d'Amérique pour Roquepin, et l'an prochain, un troisième. Sous-titrage Société Radio-Canada